Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 mars 2021, 7h34, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de tremblements de terre encore aujourd'hui, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Quelque chose de fascinant aussi concernant, concernant le fameux secret de Fatima et une théorie qui tourne autour de ça, restez là, c'est fascinant pour les amateurs d'extraterrestres, vous n'allez pas être déçus. Mais je commence aujourd'hui avec un sujet dont on parle beaucoup de plus en plus, et qui est finalement une autre tuile qui pourrait nous tomber sur la tête, une de plus, tant qu'à y être, parce que là on est rendu dans une espèce de modèle où c'est que ça qui arrive, des tuiles qui nous tombent sur la tête, qu'elle est en train de s'écrouler, les tuiles nous tombent sur la tête, les mauvaises nouvelles se succèdent. Une impulsion électromagnétique, probablement, est de plus en plus réaliste, et de plus en plus de probabilité de se produire, que ce soit de façon naturelle ou artificielle. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait voir, et on l'espère que ça n'arrive pas, mais on dirait qu'on se dirige vers quelque chose de catastrophique, et ça, ça serait vraiment catastrophique. Notre dépendance au réseau électrique à travers le monde est un handicap incroyable. On n'est plus capable de vivre sans l'aide d'un respirateur artificiel. On dirait qu'on est sous l'aide, on vit sous seulement le soutien d'un respirateur artificiel. Les humains sont devenus complètement inaptes à se débrouiller eux-mêmes, à faire face à quelque réalité que ce soit. Je ne peux pas voir l'humanité en train de replonger dans une époque ancestrale. L'humain moderne serait incapable de faire face à de l'adversité de ce niveau-là. Et c'est ce que nous produirait une impulsion électromagnétique majeure. Ça pourrait être d'origine du soleil, comme ça pourrait être d'une origine malveillante et guerrière. Et les gouvernements se protègent et pensent à se protéger de plus en plus de ça. Donc, une impulsion électromagnétique, ou la fameuse PME, ou en anglais EMP, également parfois appelée perturbation électromagnétique transitoire, est une courte rafale d'énergie électromagnétique. L'origine d'une telle impulsion peut être un phénomène naturel ou artificiel et peut se produire sous la forme d'un champ rayonné électrique ou magnétique ou d'un courant électrique conduit selon la source. Donc, ça peut nous venir du soleil, ça peut nous venir d'une grande explosion solaire qui va nous envoyer plein de rayons ultraviolets, de rayons ionisants, X et gamants, qui viendraient, en temps normal, si tu vis sans dépendance de réseaux électriques, ça va te donner des aurores boréales formidables, ça va te donner peut-être des problèmes de santé, éventuellement, et d'autres problèmes qui sont plus ou moins, qui viennent plus ou moins affecter l'humain, mais dans un monde moderne comme 2021, où tout dépend de l'électronique, tout dépend du réseau électrique, ça pourrait être très, très, mais très désastreux, vraiment désastreux. Et maintenant, on pense que, naturellement, tu as les fameuses impulsions qui peuvent venir du soleil, mais aussi du nucléaire, on pourrait, les impulsions électromagnétiques nucléaires, à la suite d'une explosion nucléaire, une variante de ceci est la fameuse EMP nucléaire à haute altitude, qui produit une impulsion secondaire en raison des interactions des particules avec l'atmosphère terrestre et le champ magnétique, arme à impulsion électromagnétique, non nucléaire aussi, mais là, on parle du nucléaire. Et à l'époque, en 2019, il y a Donald Trump, ancien président des États-Unis, qui avait pris des mesures pour protéger l'Amérique contre les attaques par impulsion électromagnétique, nous rapporte Forbes. Ce n'est pas quelque chose auquel beaucoup d'Américains pensent, mais une attaque par impulsion électromagnétique sur les réseaux électriques du pays. Cependant, tant les concurrents, la Russie et la Chine, que les pays émergents menaçants, comme la Corée du Nord et l'Iran, perfectionnent cette arme stratégique, l'arme nucléaire. Et la Maison-Blanche prend cette menace potentiellement au sérieux. Le 26 mars 2019, le président Trump a publié un décret sur la coordination de la résilience nationale aux impulsions électromagnétiques dans le but d'évaluer les risques d'une telle attaque contre une infrastructure américaine critique. Des études préliminaires indiquent qu'un événement catastrophique de cette EMP d'impulsion électromagnétique pourrait paralyser l'économie américaine et son armée. Les impulsions électromagnétiques sont des impulsions d'énergie qui peuvent être émises par l'explosion d'une arme nucléaire, des armes portables comme les armes à micro-ondes, à haute puissance, ou même certains phénomènes naturels. Ces impulsions puissantes, lorsqu'elles interagissent avec le champ magnétique terrestre, ont la capacité d'endommager les équipements électroniques et électriques tels que les ordinateurs, les téléphones portables, les transformeurs et les lignes de transmission, ainsi que les infrastructures de communication essentielles. Pire encore, la conception du réseau électrique américain signifie que les dommages à certains ou certaines sous-stations critiques pourraient provoquer des pannes en cascade dans tout le pays. Alors que les menaces d'une impulsion électromagnétique existent depuis la première bombe nucléaire, toutes les détonations nucléaires génèrent un champ d'impulsion électromagnétique. Notre forte dépendance à la technologie et à l'interconnexion est sans précédent, nous rapporte Forbes. La Commission pour évaluer la menace d'une attaque par impulsion électromagnétique a averti depuis 2001 que l'infrastructure américaine essentielle est menacée par un événement EMP déclarant qu'une attaque, soit nucléaire ou naturelle, à haute altitude serait une menace existentielle pour la survie des États-Unis et ses alliés. Wow! Donc, une attaque nucléaire d'impulsion électromagnétique impliquerait probablement la détonation d'une arme nucléaire à des kilomètres au-dessus des États-Unis où les dommages cinétiques seraient relativement inoffensifs, mais les effets d'une impulsion électromagnétique seraient les plus puissants. Donc, on parle vraiment ici d'une menace existentielle pour la survie des États-Unis. Rien de moins, imaginez-vous. Rien de moins. La Chine a donné un exemple de ce qui pourrait arriver la semaine dernière, avertit l'Inde que « Poussez pas trop fort votre chance parce que vos lumières pourraient s'éteindre. » Au début de l'été dernier, les armées chinoises et indiennes se sont affrontées dans une bataille frontalière, surprise, dans la vallée reculée de Galwan et se frappant mutuellement à mort avec des pierres et des gourdins quatre mois plus tard et plus de 1500 kilomètres de là, à Mumbai, les pluies se sont arrêtées et la bourse a fermé en raison d'une panne d'électricité dans une ville de 20 millions d'habitants. Les épitaux ont dû passer aux générateurs d'urgence pour faire fonctionner les ventilateurs au milieu d'une épidémie de coronavirus qui était parmi les pires de l'Inde. Maintenant, une nouvelle étude donne du poids à l'idée que ces deux événements pourraient avoir été liés dans le cadre d'une vaste cyber-campagne chinoise contre le réseau électrique indien programmée pour envoyer un message sur lequel si l'Inde insistait trop fort sur ces affirmations, les lumières pourraient disparaître partout au pays. Wow! Les dépenses mondiales de défense menées par les États-Unis et la Chine atteignent un nouveau sommet. On sait que Donald Trump a dépensé 4 millions de dollars pour le complexe militaro-industriel et la Chine a mené aussi sa croissance des dépenses mondiales et la Chine a annoncé qu'elle accélérerait le passage à une force nucléaire plus résistante et on sait que l'Iran travaille aussi sur ça de façon très sérieuse. et on nous rapporte dans les derniers jours ici que les États-Unis sont en train de se préparer pour un test de vulnérabilité justement. Ça a été publié le 26 février donc il y a quelques jours en réponse à un ordre exécutif de l'administration Trump. La fameuse base de San Antonio se prépare à tester son infrastructure contre une attaque par impulsion électromagnétique simulée. Donc c'est devenu très sérieux. Une base de l'air de l'air du Texas se prépare à tester son infrastructure contre une attaque par impulsion électromagnétique. Chers amis, moi je ne sais pas mais ça commence à se sentir vraiment mauvais. Je vous reviens.